Introduction Le retentissement mondial du livre de Rudolf Otto, Das Elige, 1917, est dans toutes les mémoires. Son succès était dû, sans doute, à la nouveauté et à l'originalité de la perspective. Au lieu d'étudier les idées de Dieu et de religion, Rudolf Otto analysait les modalités de l'expérience religieuse. Doué d'une grande finesse psychologique et fort d'une double préparation de théologiens et d'historiens des religions, il avait réussi à en dégager le contenu et les caractères spécifiques, négligeant le côté rationnel et spéculatif de la religion. Il éclairait vigoureusement le côté irrationnel. Otto avait lu Luther et il avait compris ce que veut dire, pour un croyant, le Dieu vivant. Mais ce n'était pas le Dieu des philosophes, le Dieu d'un érasme. Ce n'était pas une idée, une notion abstraite, une simple allégorie morale. C'était une terrible puissance manifestée dans la colère divine. Dans son livre, Rudolf Otto s'efforce à reconnaître les caractères de cette expérience terrifiante et irrationnelle. Il découvre le sentiment d'effroi devant le sacré, devant ce mystérium tremendum, devant cette majestas qui dégage une écrasante supériorité de puissance. Il découvre la crainte religieuse devant le mystérium fascinant, où s'épanouit la parfaite plénitude de l'être. Otto désigne toutes ces expériences comme « numineuses » du latin « numen » « dieu ». Parce que provoqué par la révélation d'un aspect de la puissance divine, Le « numineux » se singularise comme quelque chose de « gantz », « andere », de radicalement et totalement différent. Il ne ressemble à rien d'humain et de cosmique. À son égard, l'homme éprouve le sentiment de sa nullité, celui de n'être qu'une créature. Et pour emprunter les paroles d'Abraham, s'adressant au Seigneur, que cendre et poussière. Genèse 18-27 Le sacré se manifeste toujours comme une réalité d'un tout autre ordre que les réalités naturelles. Le langage peut exprimer naïvement le « tremendum » ou la « majestas » ou le mystérium fascinant par des termes empruntés au domaine naturel ou à la vie spirituelle profane de l'homme. Mais cette terminologie analogique est due justement à l'incapacité humaine d'exprimer le « gantz », « andere ». Le langage est réduit à suggérer tout ce qui dépasse l'expérience naturelle de l'homme par des termes empruntés à celle-ci même. Après 40 ans, les analyses de R. Otto gardent encore leurs valeurs. Le lecteur trouvera profit à les lire et à les méditer. Mais dans les pages qui suivent, nous nous sentons le phénomène du sacré dans toute sa complexité, et non pas seulement dans ce qu'il comporte d'irrationnel. Ce n'est pas le rapport entre les éléments non rationnels et rationnels de la religion qui nous intéresse, mais le sacré dans sa totalité. Or, la première définition que l'on puisse donner du sacré, c'est qu'il s'oppose au profane. Les pages qu'on va lire ont pour dessin d'illustrer et de préciser cette opposition entre le sacré et le profane, lorsque le sacré se manifeste. L'homme prend connaissance du sacré parce que celui-ci se manifeste, se montre comme quelque chose de tout à fait différent du profane. Pour traduire l'acte de cette manifestation du sacré, nous avons proposé le terme hiérophanie, qui est commode, d'autant plus qu'il n'implique aucune précision supplémentaire. Il n'exprime que ce qui est impliqué dans son contenu étymologique, à savoir que quelque chose de sacré se montre à nous. On pourrait dire que l'histoire des religions, des plus primitives aux plus élaborées, est constituée par une accumulation de hiérophanie, par les manifestations des réalités sacrées. De la plus élémentaire hiérophanie, par exemple la manifestation du sacré dans un objet quelconque, une pierre ou un arbre, jusqu'à la hiérophanie suprême qui est, pour un chrétien, incarnation de Dieu dans Jésus-Christ. Il n'existe pas de solution de continuité. C'est toujours le même acte mystérieux, la manifestation de quelque chose, de tout autre, d'une réalité qui n'appartient pas à notre monde, dans des objets qui font partie intégrante de notre monde naturel, profane. L'occidental moderne éprouve un certain malaise devant certaines formes de manifestations du sacré. Il lui est difficile d'accepter que, pour certains êtres humains, le sacré puisse se manifester dans des pierres ou dans des arbres. Or, comme on le verra bientôt, il ne s'agit pas d'une vénération de la pierre ou de l'arbre en eux-mêmes. La pierre sacrée, l'arbre sacré, ne sont pas adorés en tant que tels. Ils ne le sont justement que parce qu'ils sont des hiérophanie, parce qu'ils montrent quelque chose qui n'est plus pierre ni arbre, mais le sacré, le Gans Anderet. On n'insistera jamais assez sur le paradoxe que constitue toute hiérophanie, même la plus élémentaire. En manifestant le sacré, un objet quelconque devient autre chose, sans cesse d'être lui-même, car il continue de participer à son milieu cosmique environnant. Une pierre sacrée reste une pierre, apparemment, plus exactement d'un point de vue profane. Rien ne l'indistingue de toutes les autres pierres. Pour ceux auxquels une pierre se révèle sacrée, sa réalité immédiate se transmue au contraire en réalité surnaturelle. En d'autres termes, pour ceux qui ont une expérience religieuse, la nature tout entière est susceptible de se révéler en tant que sacralité cosmique. Le cosmos, dans sa totalité, peut devenir une hiérophanie. L'homme des sociétés archaïques a tendance à vivre le plus possible dans le sacré ou dans l'intimité des objets consacrés. Cette tendance est compréhensible. Pour les primitifs, comme pour l'homme de toutes les sociétés pré-modernes, le sacré équivaut à la puissance et, en définitive, à la réalité par excellence. Le sacré est saturé d'être, puissance sacrée, cela dit à la fois réalité, pérennité et efficacité. L'opposition sacrée et profane se traduit souvent comme une opposition entre réel et irréel, ou le pseudo-réel. Entendons-nous, il ne faut pas s'attendre à retrouver dans les langues archaïques cette terminologie des philosophes, réel, irréel, etc. Mais la chose y est. Il est donc naturel que l'homme religieux désire profondément être, participer à la réalité, se saturer de puissance. Comment l'homme religieux s'efforce-t-il de se maintenir le plus de temps possible dans un univers sacré ? Comment se présente son expérience totale de la vie par rapport à l'expérience de l'homme privé de sentiments religieux, de l'homme qui vit ou désire vivre dans un monde désacralisé ? Tel est le thème qui dominera les pages suivantes. Disons tout de suite que le monde profane dans sa totalité, le cosmos totalement désacralisé, est une découverte récente de l'esprit humain. Il nous incombe pas de montrer par quel processus historique et à la suite de quelles modifications du comportement spirituel l'homme moderne a désacralisé son monde et a assumé une existence profane. Il suffit de constater seulement ici que la désacralisation caractérise l'expérience totale de l'homme non religieux des sociétés modernes que, par conséquent, ce dernier ressent une difficulté de plus en plus grande à retrouver les dimensions existentielles de l'homme religieux des sociétés archaïques. Deux modes d'être dans le monde. On mesurera le précipice qui sépare les deux modalités d'expérience sacrées et profanes en lisant les développements sur l'espace sacré et la construction rituelle de la demeure humaine sur les variétés de l'expérience religieuse du temps sur les rapports de l'homme religieux avec la nature et le monde des outils sur la consécration de la vie même de l'homme et la sacralité dont peuvent être chargées ces fonctions vitales nourriture, sexualité, travail, etc. Il suffira de se rappeler ce que la cité ou la maison la nature les outils ou le travail sont devenus pour l'homme moderne et à religieux pour saisir sur le vif ce qui le distingue d'un homme appartenant aux sociétés archaïques ou même d'un paysan de l'Europe chrétienne Pour la conscience moderne un acte physiologique l'alimentation la sexualité, etc. n'est rien de plus qu'un processus organique quel que soit le nombre de tabous qui l'entravent encore règle de bienséance à table limite imposée aux comportements sexuels par les bonnes mœurs mais pour le primitif un tel acte n'est jamais simplement physiologique il est ou peut devenir un sacrement une communion au sacré Le lecteur se rendra bientôt compte que le sacré et le profane constituent deux modalités d'être dans le monde deux situations existentielles assumées par l'homme au long de son histoire ces modes d'être dans le monde n'intéressent pas uniquement l'histoire des religions ou la sociologie ils ne constituent pas uniquement l'objet d'études des historiques sociologiques ethnologiques En dernière instance les modes d'être sacrés et profanes dépendent des différentes positions que l'homme a acquis a conquises dans le cosmos ils intéressent ils intéressent aussi bien le philosophe que tout chercheur désireux de connaître les dimensions possibles de l'existence humaine c'est pourquoi bien qu'historien des religions l'auteur de ce petit livre se propose de ne pas écrire uniquement dans la perspective de sa discipline l'homme des sociétés traditionnelles et bien entendu un homo religiosus mais son comportement s'inscrit dans le comportement général de l'homme et par conséquent intéresse l'anthropologie philosophique la phénoménologie la psychologie pour mieux faire ressortir les notes spécifiques de l'existence dans un monde susceptible de devenir sacré nous n'hésiterons pas à citer des exemples choisis dans un grand nombre de religions appartenant à des âges et à des cultures différentes rien ne vaut l'exemple le fait concret il serait vain de discourir sur la structure de l'espace sacré sans montrer par des illustrations précises comment on construit un tel espace et pourquoi il devient qualitativement différent de l'espace profane qui l'entoure nous prendrons nos exemples chez les mésopotamiens les indiens les chinois les quoi qui toul et d'autres populations primitives dans la perspective historico-culturelle une telle juxtaposition de faits religieux glanés chez des peuples si distants dans le temps et dans l'espace n'est pas son péril car on court toujours le risque de retomber dans les erreurs du 19ème siècle et notamment de croire avec Tyler ou Fraser à une réaction uniforme de l'esprit humain devant les phénomènes naturels or les progrès de l'ethnologie culturelle et de l'histoire des religions ont montré que ceci n'est pas toujours le cas que les réactions de l'homme devant la nature sont plus d'une fois conditionnées par sa culture donc par l'histoire mais il importe davantage à notre dessein de faire ressortir les notes spécifiques de l'expérience religieuse que de montrer ses multiples variations et les différences occasionnées par l'histoire c'est un peu comme si pour mieux faire saisir le phénomène poétique on faisait appel aux exemples les plus disparates en citant à côté d'Homère de Virgile ou de Dante des poèmes hindous chinois ou mexicains c'est à dire en invoquant des poétiques historiquement solidaires Homère Virgile Dante aussi bien que des créations relevant d'autres esthétiques dans les limites de l'histoire littéraire de telles juxtapositions sont sujettes à caution mais elles sont valables si l'on en a vu la description du phénomène poétique en tant que tel si l'on se propose de montrer la différence essentielle entre le langage poétique et le langage utilitaire quotidien le sacré et l'histoire notre dessin premier c'est de présenter les dimensions spécifiques de l'expérience religieuse de faire ressortir ces différences d'avec l'expérience profane du monde nous n'insisterons pas sur les non sur les innombrables conditionnements que l'expérience religieuse du monde a subi au cours de l'âge ainsi est-il évident que les symbolismes et les cultes de la terre-mère de la fécondité humaine et agraire de la sacralité de la femme etc n'ont pu se développer et se constituer un système religieux richement articulé que par la découverte de l'agriculture il est également évident qu'une société pré-agricole spécialisée dans la chasse ne pouvait pas ressentir de la même manière ni avec la même intensité la sacralité de la terre-mère une différence d'expérience résulte des différences économiques de culture et d'organisation sociale en un mot de l'histoire pourtant entre les chasseurs nomades et les agriculteurs sédentaires il subsiste cette multitude de comportements qui nous semble infiniment plus important que leurs différences les uns comme les autres vivent dans un cosmos sacralisé participent à une sacralité cosmique manifestée aussi bien dans le monde animal que dans le monde végétal il n'est que de comparer leur situation existentielle à celle d'un homme des sociétés modernes vivant dans un cosmos désacralisé pour se rendre aussitôt compte de tout ce qui sépare ce dernier des autres du même coup on saisit le bien fondé des comparaisons entre des faits religieux appartenant à des cultures différentes tous ces faits relèvent d'un même comportement qui est celui de l'homo religiosus ce petit livre peut donc servir d'introduction générale à l'histoire des religions puisqu'il décrit les modalités du sacré et la situation de l'homme dans un monde chargé de valeurs religieuses mais il ne constitue pas une religion une histoire des religions dans le sens strict du terme car l'auteur n'a pas pris la peine d'indiquer à propos des exemples qu'il cite leur contexte historico-culturel s'il avait voulu le faire il lui aurait fallu plusieurs volumes le lecteur trouvera tous les renseignements nécessaires dans les ouvrages notés dans la bibliographie Saint-Cloud avril 1956 chapitre 1er l'espace sacré et la sacralisation du monde homogénéité spatiale et hiérophanie pour l'homme religieux l'espace n'est pas homogène il présente des ruptures des cassures il y a des portions d'espace qualitativement différentes des autres n'approche pas d'ici dit le seigneur à Moïse ôte les chaussures de tes pieds car le lieu où tu te tiens est une terre sainte exode 3 5 il y a donc un espace sacré et par conséquent fort significatif et il y a d'autres espaces non consacrés et partant sans structure ni consistance pour tout dire amorphe plus encore pour l'homme religieux cette non homogénéité spatiale se traduit par l'expérience d'une opposition entre l'espace sacré le seul qui soit réel qui existe réellement et tout le reste l'étendue informe qui l'entoure disons tout de suite que l'expérience religieuse de la non homogénéité de l'espace constitue une expérience primordiale homologable à une fondation du monde il ne s'agit pas d'une spéculation théorique mais d'une expérience religieuse primaire antérieure à toute réflexion sur le monde c'est la rupture opérée dans l'espace qui permet la constitution du monde car c'est elle qui découvre le point fixe l'axe central de toute orientation future lorsque le sacré se manifeste par une hiérophanie quelconque il n'y a pas seulement rupture dans l'homogénéité de l'espace mais aussi révélation d'une réalité absolue qui s'oppose à la non-réalité de l'immense étendue environnante la manifestation du sacré fonde ontologiquement le monde dans l'étendue homogène et infini où aucun point de repère n'est possible dans laquelle aucune orientation ne peut s'effectuer la hiérophanie révèle un point fixe absolu un centre on voit donc en quelle mesure la découverte c'est à dire la révélation de l'espace sacré à une valeur existentielle pour l'homme rien ne peut commencer se faire sans une orientation préalable et toute orientation implique l'acquisition d'un point fixe pour cette raison l'homme religieux s'était forcé de s'établir au centre du monde pour vivre dans le monde il faut le fonder et aucun monde ne peut naître dans le chaos de l'homogénéité de la relativité de l'espace profane la découverte ou la projection d'un point fixe le centre équivaut à la création du monde des exemples montreront bientôt on ne peut plus clairement la valeur cosmogonique de l'orientation rituelle et de la construction de l'espace sacré par contre pour l'expérience profane l'espace est homogène et neutre aucune rupture ne différencie qualitativement les diverses parties de sa masse l'espace géométrique peut être débité et délimité en quelques directions que ce soit mais aucune différenciation qualitative aucune orientation ne sont données de par sa propre structure évidemment il ne faut pas confondre le concept de l'espace géométrique homogène et neutre avec l'expérience de l'espace profane qui s'oppose à l'expérience de l'espace sacré et qui seul intéresse notre propos le concept de l'espace homogène et l'histoire de ce concept car il était acquis pour la pensée philosophique et scientifique depuis l'antiquité constitue un tout autre problème que nous n'aborderons pas ce qui intéresse notre recherche est l'expérience de l'espace tel qu'elle est vécu par l'homme non religieux par un homme qui refuse la sacralité du monde qui assume uniquement une existence profane purifiée de toute présupposition religieuse il faut immédiatement ajouter qu'une telle existence profane ne se rencontre jamais à l'état pur quel que soit le degré de la désacralisation du monde auquel il est arrivé l'homme qui a opté pour une vie profane n'est réussi pas à abolir le comportement religieux on verra que l'existence même la plus désacralisée conserve encore des traces d'une volarisation religieuse du monde une valorisation religieuse du monde pour l'instant laissons de côté cet aspect du problème et bornons-nous à comparer les deux expériences en question celle de l'espace sacré et celle de l'espace profane on se rappelle les implications de la première la révélation d'un espace sacré permet d'obtenir un point fixe de s'orienter dans l'homogénéité chaotique de fonder le monde et de vivre réellement au contraire l'expérience profane maintient l'homogénéité et donc la relativité de l'espace toute vraie orientation disparaît car le point fixe ne jouit plus d'un statut ontologique unique il apparaît et disparaît selon les nécessités quotidiennes à vrai dire il n'y a plus de monde mais seulement des fragments d'un univers brisé masse amorphe d'une infinité de lieux plus ou moins neutres où l'homme se meut commandé par les obligations de toute existence intégrée dans une société industrielle et pourtant dans cette expérience de l'espace profane continue d'intervenir des valeurs qui rappellent plus ou moins la non-homogénéité qui caractérise l'expérience religieuse de l'espace il subsiste des endroits privilégiés qualitativement différents des autres le paysage natal le site des premières amours ou une rue ou un coin de la première ville étrangère visitée dans la jeunesse tous ces lieux gardent même pour l'homme le plus franchement non-religieux une qualité exceptionnelle unique ce sont les lieux sains de son univers privé comme si cet être non-religieux avait eu la révélation d'une autre réalité que celle à laquelle il participe par son existence quotidienne retenons cet exemple de comportement crypto-religieux de l'homme profane nous aurons l'occasion de rencontrer d'autres illustrations de cette sorte de dégradation et de désacralisation des valeurs et des comportements religieux on se rendra compte plus tard de leur signification profonde théophanie et signe pour mettre en évidence la non-homogénéité de l'espace tant qu'elle est vécue par l'homme religieux on peut faire appel à un exemple banal une église dans une ville moderne pour le croyant cette église participe à un autre espace que la rue où elle se trouve la porte qui s'ouvre vers l'intérieur de l'église marque une solution de continuité le seuil qui sépare les deux espaces indique en même temps la distance entre les deux modes d'être profane et religieux le seuil est à la fois la borne la frontière qui distingue et oppose deux mondes et le lieu paradoxal où ces mondes communiquent où peut s'effectuer le passage du monde profane au monde sacré une fonction rituelle analogue est dévolue au seuil des habitations humaines et c'est pourquoi il jouit d'une telle considération de nombreux rites accompagnent le passage du seuil domestique on lui fait des révérences ou des prosternations on le touche pieusement avec la main etc le seuil à ses gardiens dieu et esprit qui défendent l'entrée aussi bien à la malveillance des hommes qu'aux puissances démoniaques et pestilentielles c'est sur le seuil qu'on offre des sacrifices aux divinités gardiennes c'est également là que certaines cultures paléo-orientales babylone égypte israël situer le jugement le seuil la porte montre d'une façon immédiate et concrète la solution de continuité de l'espace d'où leur grande importance religieuse car ils sont tous ensemble les symboles et les véhicules du passage on comprend dès lors pourquoi l'église participe à tout autre espace que les agglomérations humaines qui l'entourent à l'intérieur de l'enceinte sacrée le monde profane est transcendé au niveau plus archaïque de culture cette possibilité de transcendance s'exprime par les différentes images d'une ouverture là dans l'enceinte sacrée la communication avec les dieux est rendue possible par conséquent il doit exister une porte vers l'en haut par où les dieux peuvent descendre sur la terre et l'homme peut monter symboliquement au ciel nous verrons tout à l'heure que tel a été le cas dans de nombreuses religions le temple constitue à proprement parler une ouverture vers le haut et assure la communication avec le monde des dieux tout espace sacré implique une hiérophanie une irruption du sacré qui a pour effet de détacher un territoire du milieu cosmique environnement environnant et de le rendre qualitativement différent lorsque à caran jacob vit en songe l'échelle qui atteignait le ciel et sur laquelle les anges montaient et descendaient et entendit le seigneur au sommet qui disait je suis l'éternel le dieu d'abraham il s'éveilla saisit de crainte et s'écria combien ce lieu est redoutable c'est bien ici la maison de dieu c'est ici la porte des cieux il prit la pierre dont il avait fait son chevet il l'érigea en monument et il versa de l'huile sur son sommet il appela cet endroit Béthel c'est-à-dire maison de dieu Genèse 28 12-19 le symbolisme contenu dans l'expression porte des cieux est riche et complexe la théophanie consacre un lieu par le fait même qu'elle le rend ouvert vers le haut c'est-à-dire communiquant avec le ciel point paradoxal de passage d'un mode d'être à un autre nous ne tarderons pas à rencontrer des exemples encore plus précis des sanctuaires qui sont des portes des dieux lieu de passage entre le ciel et la terre souvent il n'est même pas besoin d'une théophanie ou d'une hiérophanie proprement dite un signe quelconque suffit à indiquer la sacralité du lieu d'après la légende le marabout qui fonda LML à la fin du 16e siècle s'arrêta pour passer la nuit près de la source et planta un bâton en terre le lendemain voulant le reprendre pour continuer sa route il trouva qu'il avait pris racine et que des bourgeons avaient poussé il y vit l'indice de la volonté de Dieu et fixa sa demeure en cet endroit c'est que le signe porteur de signification religieuse introduit un élément absolu et met fin à la relativité et à la confusion quelque chose qui n'appartient pas à ce monde-ci s'est manifesté d'une manière apodictique et ce faisant à tracer une orientation ou à décider d'une conduite lorsque aucun signe ne se manifeste dans les alentours on le provoque on pratique par exemple une sorte d'évocation à l'aide des animaux ce sont eux qui montrent quel lieu est susceptible d'accueillir le sanctuaire ou le village il s'agit en somme d'une évocation des forces ou figures sacrées ayant comme but immédiat l'orientation dans l'homogénéité de l'espace on demande un signe pour mettre fin à la tension provoquée par la relativité et à l'anxiété nourrie par la désorientation en somme pour trouver un point d'appui absolu un exemple on poursuit une bête fauve et à l'endroit où on la bat on élève le sanctuaire ou bien on lâche en liberté un animal domestique un taureau par exemple après quelques jours on le recherche et on le sacrifie à l'endroit même on élèvera ensuite l'autel et on bâtira le village autour de cet autel dans tous ces cas ce sont les animaux qui révèlent la sacralité du lieu les hommes ne sont donc pas libres de choisir l'emplacement sacré ils ne font que le chercher et le découvrir à l'aide de signes mystérieux ces quelques exemples nous ont montré les différents moyens par lesquels l'homme religieux reçoit la révélation d'un lieu sacré dans chacun de ces cas les hiérophanies ont annulé l'homogénéité de l'espace et ont révélé un point fixe mais puisque l'homme religieux ne peut vivre que dans une atmosphère imprégnée du sacré il faut nous attendre à une multitude de techniques pour en consacrer l'espace nous l'avons vu le sacré et le réel par excellence à la fois puissance efficience source de vie et de fécondité le désir de l'homme religieux de vivre dans le sacré équivaut en fait à son désir de se situer dans la réalité objective de ne pas se laisser paraliser par la relativité sans fin des expériences purement subjectives de vivre dans un monde réel et efficient et non pas dans une illusion ce comportement se vérifie dans tous les plans de son existence mais il est surtout évident dans le désir de l'homme religieux de se mouvoir dans un monde sanctifié c'est à dire dans un espace sacré c'est pour cette raison que l'on a élaboré des techniques d'orientation qui sont à proprement parler techniques de construction de l'espace sacré mais il ne faut pas croire qu'il s'agit d'un travail humain que c'est grâce à son effort que l'homme réussit à consacrer un espace en réalité le rituel par lequel il construit un espace sacré est efficient dans la mesure où il reproduit l'oeuvre des dieux mais pour mieux comprendre la nécessité de construire rituellement l'espace sacré il faut insister quelque peu sur la conception traditionnelle du monde on se rendra alors immédiatement compte que tout monde est pour l'homme religieux un monde sacré chaos et cosmos ce qui caractérise des sociétés traditionnelles c'est l'opposition qu'elles sous-entendent entre leur territoire habité et l'espace inconnu et indéterminé qui l'entoure le premier c'est le monde plus précisément notre monde le cosmos le reste ce n'est plus un cosmos mais une sorte d'autre monde un espace étranger chaotique peuplé de larves de démons d'étrangers assimilés d'ailleurs aux démons et aux fantômes à première vue cette rupture dans l'espace semble due à l'opposition entre un territoire habité et organisé donc cosmisé et l'espace inconnu qui s'étend au-delà de ses frontières on a d'une part un cosmos et d'autre part un chaos mais on verra que si tout territoire habité est un cosmos c'est justement parce qu'il a été préalablement consacré parce que d'une manière ou d'une autre il est l'oeuvre des dieux ou communique avec leur monde le monde c'est-à-dire notre monde est un univers à l'intérieur duquel le sacré s'est déjà manifesté ou par conséquent la rupture des niveaux est rendue possible et répétable tout ceci ressort très clairement du rituel védique de la prise de possession d'un territoire la possession devient légalement valide par l'érection d'un hôtel du feu consacré à Annie on dit qu'on s'est installé lorsqu'on a construit un hôtel du feu Garapathia et tous ceux qui construisent l'hôtel du feu sont légalement établis Satapatha Brahmana par l'érection d'un hôtel du feu Annie est rendue présent et la communication avec le monde des dieux est assurée l'espace de l'hôtel devient un espace sacré mais la signification du rituel est beaucoup plus complexe et si l'on tient compte de toutes ces articulations on comprend pourquoi la consécration d'un territoire équivaut à sa cosmisation en effet l'érection d'un hôtel à Annie n'est autre chose que la reproduction à l'échelle microcosmique de la création l'eau dans laquelle on gâche l'argile est assimilée à l'eau primordiale l'argile servant de base à l'hôtel symbolise la terre les parois latérales représentent l'atmosphère etc et la construction est accompagnée de stances qui proclament explicitement quelle région cosmique vient d'être créée Satapatha bref bref l'élévation d'un hôtel du feu qui seul valide la prise de possession d'un territoire équivaut à une cosmogonie un territoire inconnu étranger inoccupé ce qui veut dire souvent inoccupé par les nôtres participe encore à la modalité fluide et larvère du chaos en l'occupant et surtout en s'installant l'homme le transforme symboliquement en cosmos par une répétition rituelle de la cosmogonie ce qui doit devenir notre monde doit être préalablement créé et toute création a un modèle exemplaire la création de l'univers par les dieux les colons scandinaves en prenant possession de l'islande land nama et en la défrichant ne considérait cette entreprise ni comme une oeuvre originale ni comme un travail humain et profane pour eux le labeur n'était que la répétition d'un acte primordial la transformation du chaos en cosmos par l'acte divin de la création en travaillant la terre désertique il répétait simplement l'acte des dieux qui avait organisé le chaos en lui donnant une structure des formes et des normes qu'il s'agisse de défricher une terre inculte ou de conquérir et d'occuper un territoire déjà habité par d'autres êtres humains la prise de possession rituelle doit de toute façon créer la cosmogonie dans la perspective des sociétés archaïques tout ce qui n'est pas notre monde n'est pas encore un monde on ne fait si un territoire qu'en le créant de nouveau c'est à dire en le consacrant ce comportement religieux à l'égard des terres inconnues s'est prolongé même en occident jusqu'à l'aube des temps modernes les conquistadors espagnols et portugais prenaient possession au nom de Jésus-Christ des territoires qu'ils avaient découvert et conquis l'érection de la croix consacrée la contrée équivalait en quelque sorte à une nouvelle naissance par le Christ les choses vieilles sont passées voici que toutes choses sont devenues nouvelles de Corotien le pays nouvellement découvert était renouvelé recré par la croix consécration d'un lieu répétition de la cosmogonie il importe de bien comprendre que la cosmisation des territoires inconnus est toujours une consécration en organisant un espace on réitère l'oeuvre exemplaire des dieux le rapport intime entre cosmisation et consécration est déjà attesté au niveau élémentaire de culture par exemple chez les nomades australiens dont l'économie est encore au stade de la cueillette et de la petite chasse selon les traditions d'une tribu Harunta les achilles plat l'être divin numbaku là a cosmisé dans les temps mythiques leur futur territoire a créé leur ancêtre et a fondé leurs institutions du tronc du tronc du tronc d'un gommier numbakula a façonné le poteau sacré koa oa et après l'avoir joint avec du sang il a grimpé et a disparu dans le ciel ce poteau représente un axe cosmique car c'est autour de lui que le territoire devient habitable se transforme dans un monde d'où le rôle rituel considérable du poteau sacré durant leur pérégrination les achilles plat le transporte avec eux et choisissent la direction à suivre d'après son inclinaison cela leur permet de se déplacer continuellement sans cesser d'être dans leur monde et en même temps en leur communiquant avec le ciel où a disparu numbakula que l'on brise le poteau c'est la catastrophe c'est en quelque sorte la fin du monde la régression dans le chaos Spencer et Guylaine rapportent que selon un mythe le poteau sacré s'étant une fois cassé la tribu entière devint la proie de l'angoisse ses membres vagabondèrent quelques temps et finalement s'assirent à terre et se laissèrent mourir cet exemple illustre à la fois la fonction cosmologique du poteau rituel et son rôle sotériologique d'une part le kowaowa reproduit le poteau utilisé par numbakula pour cosmiser le monde et d'autre part c'est grâce à lui que les achilpas estiment pouvoir communiquer avec le domaine céleste or l'existence humaine n'est possible que grâce à cette communication permanente avec le ciel le monde des achilpas ne devient réellement leur monde que dans la mesure où il reproduit le cosmos organisé et sanctifié par numbakula on ne peut vivre sans une ouverture vers le transcendant en d'autres termes on ne peut pas vivre dans le chaos une fois perdu le contact avec le transcendant l'existence dans le monde n'est plus possible et les achilpas se laissent mourir s'installer dans un territoire revient en dernière instance à le consacrer lorsque l'installation n'est plus provisoire comme chez les normades mais permanente comme chez les sédentaires elle implique une décision vitale qui engage l'existence de la communauté tout entière se situer dans un lieu l'organiser l'habiter autant d'actions qui présupposent un choix existentiel le choix de l'univers que l'on est prêt à assumer en le créant or cet univers est toujours la réplique de l'univers exemplaire créé et habité par les dieux il participe donc à la sainteté de l'oeuvre des dieux le poteau sacré des achilpas soutient leur monde et assure la communication avec le ciel nous avons ici le prototype d'une image cosmologique qui a connu une grande diffusion celle des piliers cosmiques qui soutiennent le ciel tout en ouvrant la voie vers le monde des dieux jusqu'à leur christianisation les celtes et les germains conservaient encore le culte de tels piliers sacrés le chronicum lauricensei bref écrit vers 800 rapporte que charlemagne à l'occasion d'une de ses guerres contre les saxons 772 fit démolir dans la ville d'Eresbourg le temple et le bois sacré de leur fameux irmen rodolphe de fulda vers 860 précise que cette fameuse colonne est la colonne de l'univers soutenant presque toute chose universaïs on retrouve la même image cosmologique chez les romains horace dans l'inde ancienne dans l'inde ancienne avec le scambah pilier cosmique Rig Veda mais aussi chez les habitants des îles canaries et dans des cultures aussi éloignées que celles des kwatioultl colombie britannique et des nadas de flores indonésie les kwatioult croient qu'un poteau de cuivre traverse les trois niveaux cosmiques le monde d'en bas la terre le ciel là où il s'enfonce dans le ciel se trouve la porte du monde d'en haut l'image visible de ce pilier cosmique est dans le ciel la voie lactée mais cette oeuvre des dieux qui est l'univers est reprise et imitée par les hommes à leur échelle l'axis mundi que l'on voit dans le ciel sous la forme de la voie lactée et rendue présente dans la maison culturelle sous la forme d'un poteau sacré c'est un tronc de cèdre de 10 à 12 mètres de longueur dont plus d'une moitié sort par le toit de la maison cultuelle il joue un rôle capital dans les cérémonies c'est lui qui confère une structure cosmique à la maison dans les chansons rituels la maison est appelée notre monde et les habitants à l'initiation qui l'habite proclament je suis au centre du monde je suis près du pilier du monde etc même assimilation du pilier cosmique au poteau sacré et de la maison cultuelle à l'univers chez les nada des flores le poteau de sacrifice s'appelle poteau du ciel et il est censé soutenir le ciel le centre du monde le cri de néophyte quatioultle je suis au centre du monde nous révèle d'emblée une des significations les plus profondes de l'espace sacré là où par la voie d'une hiérophanie s'est effectuée la rupture des niveaux s'est opérée en même temps une ouverture par en haut le monde divin ou par en bas les religions inférieures le monde des morts les trois niveaux cosmiques terre ciel région inférieure sont rendus communiquants comme nous venons de le voir la communication est parfois exprimée par l'image d'une colonne universelle axis mundi qui relie et à la fois soutient le ciel et la terre et dont la base se trouve enfoncée dans le monde d'en bas ce qu'on appelle enfer une telle colonne cosmique ne peut se situer qu'au centre même de l'univers car la totalité du monde habitable s'étend autour d'elle nous avons donc affaire à un enchaînement de conceptions religieuses et d'images cosmologiques qui sont solidaires et s'articulent dans un système qu'on peut appeler le système du monde les sociétés traditionnelles a un lieu sacré constitue une rupture dans l'homogénéité de l'espace b cette rupture est symbolisée par une ouverture au moyen de laquelle est rendu possible le passage d'une région cosmique à une autre du ciel à la terre et vice versa de la terre dans le monde inférieur c'est la communication avec le ciel est exprimé indifféremment par un certain nombre d'images se référant tout à l'axis mundi pilier d'universalis columna échelle de jacob montagne arbre liane autour de cet axe cosmique s'étend le monde notre monde par conséquent l'axe se trouve au milieu dans le nombril de la terre il est le centre du monde un nombre considérable de croyances de mythes et de rites divers dérive de ce système du monde traditionnel il n'est pas question de les rappeler ici mieux vaut nous limiter à quelques exemples choisis dans des civilisations différentes et susceptibles de nous faire comprendre le rôle de l'espace sacré dans la vie des sociétés traditionnelles quel que soit d'ailleurs l'aspect particulier sous lequel se présente cet espace sacré lieu saint maison culturelle cité monde nous rencontrons partout le symbolisme du centre du monde et c'est lui qui dans la plupart des cas nous rend intelligible le comportement traditionnel à l'égard de l'espace dans lequel on vit commençons par un exemple qui a le mérite de nous révéler d'emblée la cohérence et la complexité d'un tel symbolisme la montagne cosmique nous venons de voir que la montagne figure parmi les images exprimant le lien entre le ciel et la terre elle est donc censée se trouver au centre du monde en effet en effet dans de nombreuses cultures on nous parle de telles montagnes mythiques ou réelles situées au centre du monde mais rues dans l'inde mais rue dans l'inde araberais haïti en iran la montagne mythique mont des pays en mesopotamie guérisim en palestine qui était nommé d'ailleurs nombril de la terre puisque la montagne sacrée est une axis mundi qui relie la terre au ciel elle touche en quelque sorte le ciel et marque le point le plus haut du monde il en résulte que le territoire qui l'entoure et qui constitue notre monde est considéré comme le pays le plus haut c'est ce que proclame la tradition israélite la palestine étant le pays le plus élevé ne fut pas submergée par le déluge d'après la tradition islamique le lieu le plus élevé de la terre est la Kaaba parce que l'étoile polaire témoigne qu'elle se trouve face au centre du ciel pour les chrétiens c'est le Golgotha qui se trouve au sommet de la montagne cosmique toutes ces croyances expriment un même sentiment profondément religieux notre monde est une terre sainte parce qu'il est l'endroit le plus proche du ciel parce que d'ici de chez nous on peut atteindre le ciel notre monde est donc un haut lieu en langage cosmologique cette conception religieuse se traduit par la protection du territoire privilégié qui est le nôtre au sommet de la montagne cosmique les spéculations ultérieures ont cristallisé par la suite toutes sortes de conclusions par exemple celle que nous venons de voir que la terre sainte n'a pas été noyée par le déluge le même symbolisme du centre explique d'autres séries d'images cosmologiques et de croyances religieuses dont nous ne retiendrons que les plus importantes a les villes saintes et les sanctuaires se trouvent au centre du monde b les temples sont des répliques de la montagne cosmique et par conséquent constituent le lien par excellence entre la terre et le ciel c'est les fondements des temples plongent profondément dans les religions dans les régions inférieures quelques exemples nous suffiront nous tâcherons ensuite d'intégrer tous ces divers aspects d'un même symbolisme on verra plus nettement alors combien sont cohérentes ces conceptions traditionnelles du monde la capitale du souverain chinois parfait se trouve au centre du monde le jour du solstice d'été à midi le gnomon n'y doit pas porter d'ombre on est frappé de rencontrer le même symbolisme appliqué au temple de jérusalem le rocher sur lequel il était bâti était l'ombilique de la terre le pèlerin islandais nicolas de terva qui a visité jérusalem au 12e siècle écrit du saint sépulcre là c'est le milieu du monde là le jour du solstice d'été la lumière du soleil tombe perpendiculaire du ciel même conception en iran le pays iranien eriyanam vaeja est le centre et le coeur du monde tout comme le coeur se trouve au milieu du corps le pays d'iran est plus précieux que tous les autres pays parce qu'il est situé au milieu du monde c'est pour cela que cheese la jérusalem des iraniens car elle se trouvait au centre du monde était réputée comme le lieu originel de la puissance royale et à la fois comme la ville natale de zaratoustra quant à l'assimilation des temples aux montagnes cosmiques et à leur fonction de lien entre la terre et le ciel les noms même des tours et des sanctuaires babyloniens en portent témoignages il s'appelle mont de la maison mont du maison du mont de toutes les terres mont des tempêtes lien entre le ciel et la terre etc la zikurate était à proprement parler une montagne cosmique les sept étages figuraient les sept cieux planète terre en les gravissant le prêtre parvenait au sommet de l'univers un symbolisme analogue explique l'énorme construction du temple de baradourour à java qui est bâti comme une montagne artificielle son ascension équivaut à un voyage extatique au centre du monde en atteignant la terrasse supérieure le pèlerin réalise une rupture de niveau il pénètre dans une région pure qui transcende le monde profane dur an ki lien entre le ciel et la terre ainsi désigné ton nombre de sanctuaires babyloniens à nipur a larsa a si par etc babylone avait une foule de noms parmi lesquels maison de la base du ciel et de la terre lien entre le ciel et la terre mais c'est toujours à babylone que se faisait la liaison entre la terre et les régions inférieures car la ville avait été bâti sur bab apsu la porte d'apsu apsu désignant des eaux du chaos d'avant la création on rencontre la même tradition chez les hébreux le rocher du temple de jérusalem plongé profondément dans le thé homme l'équivalent hébraïque d'apsu de même qu'à babylone on avait la porte d'apsu le rocher du temple de jérusalem renfermée la bouche de thé homme l'apsu le thé homme symbolise à la fois le chaos aquatique la modalité préformelle de la matière cosmique et le monde de la mort de tout ce qui précède la vie et la suit la porte d'apsu et le rocher qui referme la bouche de thé homme désigne non seulement le point d'intersection et donc de communication entre le monde inférieur et la terre mais aussi la différence de régime ontologique entre ces deux plans cosmiques il y a rupture de niveau entre thé homme et le rocher du temple qui enferme la bouche passage du virtuel au formel de la mort à la vie le chaos aquatique qui a précédé la création symbolise en même temps la régression dans la morphe effectué par la mort le retour à la modalité larvaire de l'existence d'un certain point de vue les régions inférieures sont homologables aux régions désertiques et inconnues qui entourent le territoire habité le monde d'en bas au dessus duquel s'établit fermement notre cosmos correspond au chaos qui s'étend à ses frontières notre monde se situe toujours au centre de tout ce qui précède il résulte que le vrai monde se trouve toujours au milieu au centre car c'est là qu'il y a rupture de niveau communication entre les trois zones cosmiques il s'agit toujours d'un cosmos parfait quel qu'en soit l'étendu un pays tout entier la palestine une ville jérusalem un temple un sanctuaire le temple de jérusalem représente indifféremment une imago mundi Flavius Joseph écrivait à propos du symbolisme du temple que la cour figurait la mère c'est à dire les régions inférieures le sanctuaire représentait la terre et le saint des saints le ciel on constate donc que l'imago mundi aussi bien que le centre se répète se répète à l'intérieur du monde habité la palestine jérusalem et le temple de jérusalem représentent chacun et simultanément l'image de l'univers et le centre du monde cette multiplicité de centres et cette réitération de l'image du monde à des échelles de plus en plus modestes constituent une des notes spécifiques des sociétés traditionnelles une conclusion nous semble s'imposer l'homme des sociétés pré-modernes aspire à vivre le plus près possible du centre du monde il sait que son pays se trouve effectivement au milieu de la terre que sa ville constitue le nombril de l'univers et surtout que le temple ou le palais sont de véritables centres du monde mais il veut aussi que sa propre maison se situe au centre et soit une imago mundi et comme nous allons le voir les habitations sont censées se trouver effectivement au centre du monde et reproduire à l'échelle microscopique l'univers autrement dit l'homme des sociétés traditionnelles ne pouvait vivre que dans un espace ouvert vers en haut où la rupture de niveau était symboliquement assurée et où la communication avec l'autre monde le monde transcendantale était rituellement possible bien entendu le sanctuaire le centre par excellence était là à portée de lui dans sa ville et pour communiquer avec le monde des dieux il lui suffisait de pénétrer dans le temple mais l'homo religiosus sentait le besoin de vivre toujours dans le centre tout comme les achilpas qui nous l'avons vu porter toujours avec eux le poteau sacré l'axis mundi pour ne pas s'éloigner du centre et rester en communication avec le monde supraterrestre en un mot quelles que soient les dimensions de son espace familier son pays sa ville son village sa maison l'homme des sociétés traditionnelles éprouve le besoin d'exister constamment dans un monde total et organisé dans un cosmos un univers prend en essence de son centre il s'étend d'un point central qui en est comme le nombril c'est ainsi que d'après le rig veda mais et se développe l'univers à partir d'un noyau d'un point central la tradition juive est encore plus explicite le très saint a créé le monde comme un embryon tout comme l'embryon croit à partir du nombril de même dieu a commencé à créer le monde par le nombril et de là il s'est répandu dans toutes les directions et puisque le nombril de la terre le centre du monde est la terre sainte Yoma affirme le monde a été créé en commençant par Sion Rabi Bin Gorion disait du rocher de Jérusalem qu'il s'appelle la pierre de base de la terre c'est à dire l'ombilique de la terre parce que c'est de là que s'est développée la terre toute entière d'autre part parce que la création de l'homme est une réplique de la cosmogonie le premier homme qui le premier homme a été façonné au nombril de la terre tradition au centre du monde tradition iranienne au paradis situé au nombril de la terre ou à Jérusalem tradition judéo-chrétienne il ne pouvait en être autrement puisque le centre est justement la place où s'effectue une rupture de niveau où l'espace devient sacré réel par excellence une création implique surabondance de réalité autrement autrement dit irruption du sacré dans le monde il s'ensuit que toute construction ou fabrication a comme modèle exemplaire la cosmologie la création du monde devient l'archétype de tout geste créateur humain quel qu'en soit le plan de référence nous avons vu que l'installation dans un territoire réitère la cosmogonie après avoir dégagé la valeur cosmogonique du centre on comprend mieux maintenant pourquoi tout établissement humain répète la création du monde à partir d'un point central le nombril à l'image de l'univers qui se développe à partir d'un centre et s'étend vers les quatre points cardinaux le village se constitue à partir d'un croisement à Bali aussi bien que dans certaines régions de l'Asie lorsque l'on s'apprête à bâtir un nouveau village on cherche un croisement naturel où se coupent perpendiculairement deux chemins le carré construit à partir du point central est une imago mundi la division du village en quatre secteurs qui implique d'ailleurs un partage parallèle de la communauté correspond à la division de l'univers en quatre horizons au milieu du village on laisse souvent une place vide là s'élèvera plus tard la maison culturelle dont le toit représente symboliquement le ciel parfois indiqué par le sommet d'un arbre ou par l'image d'une montagne sur le même axe période pendiculaire se trouve à l'autre extrémité le monde des morts symbolisé par certains animaux serpents, crocodiles, etc. ou par les idéogrammes des ténèbres le symbolisme cosmique du village est repris dans la structure du sanctuaire ou de la maison culturelle à Waropen en Guinée la maison d'homme se trouve au milieu du village son toit représente la voûte céleste les quatre parois correspondent aux quatre directions de l'espace à Serham la pierre sacrée du village symbolise le ciel et les quatre colonnes en pierre qui la soutiennent incarnent les quatre piliers qui soutiennent le ciel on retrouve des conceptions analogues chez les tribus algo kin et sioux la cabane sacrée où ont lieu les initiations représentent l'univers son toit symbolise la coupole céleste le plancher représente la terre les quatre parois les quatre directions de l'espace cosmique la construction rituelle de l'espace est soulignée par un triple symbolisme les quatre portes les quatre fenêtres et les quatre couleurs signifie les quatre points cardinaux la construction de la cabane sacrée répète donc la cosmogonie on n'est pas surpris de rencontrer une conception similaire dans l'italie ancienne et chez les anciens germains il s'agit en somme d'une idée archaïque et très répandue à partir d'un centre on projette on projette les quatre horizons dans les quatre directions cardinales le mundus romain était une fosse circulaire divisé en quatre il était à la fois l'image du cosmos et le modèle exemplaire de l'habitat humain on a suggéré avec raison que la roma quadrata doit être comprise non pas comme ayant la forme d'un carré mais comme étant divisé en quatre le mundus le mundus était évidemment assimilé à l'omphalos à l'ombilique de la terre la ville urbs se situer au milieu de l'orbis terrarum on a pu montrer que des idées similaires explique la structure des villages et des villes germaniques dans des contextes culturels extrêmement variés nous retrouvons toujours le même schéma cosmologique et le même scénario rituel l'installation dans un territoire équivaut à la fondation d'un monde cité cosmos s'il est vrai que notre monde est un cosmos toute attaque extérieure menace de le transformer en chaos et puisque notre monde a été fondé en imitant l'oeuvre exemplaire des dieux la cosmogonie les adversaires qui l'attaquent sont assimilés aux ennemis des dieux les démons et surtout à l'archi démon le dragon primordial vaincu par les dieux au commencement des temps l'attaque de notre monde est la revanche du dragon mythique qui se rebelle contre l'oeuvre des dieux le cosmos et s'efforce de la réduire au néant les ennemis se rangent parmi les puissances du chaos toute destruction d'une cité équivaut à une régression dans le chaos toute victoire contre l'attaquant réitère la victoire exemplaire du dieu contre le dragon contre le chaos pour cette raison le pharaon était assimilé au dieu rat vainqueur du dragon apophis tandis que ses ennemis étaient identifiés à ce dragon mythique d'arius se regardait comme un nouveau traet taona héros mythique iranien qui avait mis à mort un dragon à trois têtes dans la tradition judaïque les rois païens étaient présentés sous les traits du dragon tel Nabucodonosor décrit par jérémy ou pompée dans les psaumes de salomon comme on aurait l'occasion d'y revenir à le dragon et la figure exemplaire du monstre marin du serpent primordial symbole des eaux cosmiques des ténèbres de la nuit et de la mort en un mot de l'amorphe et du virtuel de tout ce qui n'a pas encore une forme le dragon a dû être vaincu et dépecé par le dieu pour que le cosmos puisse venir au jour c'est du corps du monstre marin Tiamat que Marduk façonna le monde Yahvé créa l'univers après sa victoire contre le monstre primordial Raab mais on le verra cette victoire du dieu sur le dragon doit être symboliquement répété chaque année car chaque année le monde doit être créé à nouveau de même la victoire des dieux contre les forces des ténèbres de la mort et du chaos se répète à chaque victoire de la cité contre les envahisseurs il est fort probable que les défenses des lieux habités et des cités furent à l'origine des défenses magiques ces défenses fossés labyrinthes remparts etc étaient disposés pour empêcher l'invasion des démons et des âmes des morts plus que l'attaque des humains dans le nord de l'Inde en temps d'épidémie on décrit autour du village un cercle destiné à interdire aux démons de la maladie de pénétrer de pénétrer dans l'enclos dans l'occident médiéval les murs des cités étaient consacrés rituellement comme une défense contre le démon la maladie et la mort d'ailleurs la pensée symbolique ne rencontre aucune difficulté en assimilant l'ennemi humain au démon et à la mort en fin de compte le résultat de leur attaque qu'elle soit démoniaque ou militaire est toujours le même la ruine la désintégration la mort les mêmes images sont encore utilisées de nos jours quand il s'agit de formuler les dangers qui menacent un certain type de civilisation on parle notamment de chaos de désordre des ténèbres dans lesquels sombrera notre monde toutes ces expressions signifie l'abolition d'un ordre d'un cosmos d'une structure organique et la réimmersion dans un état fluide amorphe bref chaotique ceci prouve il nous semble que les images exemplaires survivent encore dans le langage et les clichés de l'homme moderne quelque chose de la conception traditionnelle du monde se prolonge encore dans son comportement bien qu'il ne soit pas toujours conscient de cet héritage immémorial assumer la création du monde pour l'instant soulignons la différence radicale qu'on relève entre les deux comportements traditionnels et modernes à l'égard de la demeure humaine il est superflu d'insister sur la valeur et la fonction de l'habitation dans les sociétés industrielles elles sont assez connues selon la formule d'un célèbre architecte contemporain le corbusier la maison est une machine à habiter elle se range donc parmi les innombrables machines produites en série dans les sociétés industrielles la maison idéale du monde moderne doit être avant tout fonctionnelle c'est à dire permettre aux hommes de travailler et de se reposer pour assurer le travail on peut changer de machine à habiter aussi fréquemment qu'on change de bicyclette de frigidaire de voiture on veut également quitter sa ville ou sa province natale sans autre inconvénient que celui qui découle du changement de climat il n'entre pas dans notre sujet d'écrire l'histoire de la lente désacralisation de la demeure humaine ce processus fait partie intégrante de la gigantesque transformation du monde assumée par les sociétés industrielles et rendue possible par la désacralisation du cosmos sous l'action de la pensée scientifique et surtout des sensationnelles découvertes de la physique et de la chimie nous aurons l'occasion plus tard de nous demander si cette sécularisation de la nature est réellement définitive s'il n'y a aucune possibilité pour l'homme moderne de retrouver la dimension sacrée de l'existence dans le monde comme nous venons de le voir comme nous le verrons encore mieux par la suite certaines images traditionnelles certaines traces de la conduite de l'homme pré-moderne persistent encore à l'état de survivance même dans les sociétés les plus industrialisées mais ce qui nous intéresse pour l'instant c'est de montrer à l'état pur le comportement traditionnel à l'égard de l'habitation et de dégager la Weltanschauung qui l'implique s'installer dans un territoire bâtir une de mer cela demande nous l'avons vu une décision vitale aussi bien pour la communauté tout entière que pour l'individu car il s'agit d'assumer la création du monde que l'on a choisi d'habiter il faut donc imiter l'oeuvre des dieux la cosmogonie ceci n'est pas toujours facile car il existe aussi des cosmogonies tragiques sanglantes imitateurs des gestes divins l'homme doit les réitérer si les dieux ont dû abattre et dépecer un monstre marin ou un être primordial pour pouvoir en tirer le monde l'homme à son tour doit les imiter lorsqu'il bâtit son monde à lui la cité ou la maison d'où la nécessité des sacrifices sanglants ou symboliques à l'occasion des constructions sur lesquelles nous aurons à dire quelques mots quelle que soit la structure d'une société traditionnelle qu'elle soit une société de chasseurs-pasteurs d'agriculteurs ou déjà au stade de la civilisation urbaine l'habitation est toujours sanctifiée par le fait qu'elle constitue une imago mundi et que le monde est une création divine mais il existe plusieurs manières d'homologuer la demeure au cosmos justement parce qu'il existe plusieurs types de cosmogonie pour notre propos il nous suffit de distinguer deux moyens de transformer rituellement la demeure aussi bien le territoire que la maison en cosmos de lui conférer la valeur d'imago mundi en l'assimilant au cosmos par la projection des quatre horizons à partir d'un point central lorsqu'il s'agit d'un village ou par l'installation symbolique de l'axis mundi lorsqu'il s'agit de l'habitation familiale b en répétant par un rituel de construction l'acte exemplaire des dieux grâce auquel le monde a pris naissance du corps d'un dragon marin ou d'un géant primordial nous n'avons pas à insister ici sur la radicale différence de welstanchong entre ces deux moyens de sanctifier la demeure ni sur leurs présuppositions historico-culturelles disons seulement que le premier moyen cosmisé un espace par la projection des horizons où l'installation de l'axis mundi est déjà attesté au stade les plus archaïques de culture le poteau Kowaowa des australiens Achilpa tandis que le deuxième moyen semble avoir été inauguré dans la culture des cultivateurs archaïques ce qui intéresse notre recherche c'est le fait que dans toutes les cultures traditionnelles comporte un sacré un aspect sacré un aspect sacré et par là même qu'elle reflète le monde en effet la demeure des populations primitives arctique nord-américaine et nord-asiatique présente un poteau central qui est assimilé à l'axis mundi qui est assimilé à l'axis mundi au pilier cosmique ou à l'arbre du monde qui nous l'avons vu relie la terre et le ciel le ciel en d'autres termes on relève dans la structure même de l'habitation le symbolisme cosmique le ciel est conçu comme une immense tente soutenue par un pilier central le piqué de la tente ou le poteau central de la maison sont assimilés aux piliers du monde et sont désignés sous ce nom c'est au pied du poteau central qu'ont lieu les sacrifices en l'honneur de l'être suprême céleste cela donne une idée de l'importance de sa fonction de rituel le même symbolisme s'est conservé chez les pasteurs éleveurs de l'Asie centrale mais l'habitation à toit conique à pilier central étant ici remplacée par la yurte la fonction mythico-rituel du pilier est dévolue à l'ouverture supérieure d'évacuation de la fumée de même que le poteau axis mundis l'arbre est branché dont le sommet sort par l'ouverture supérieure de la yurte et qui symbolise l'arbre cosmique et est conçu comme un escalier menant au ciel les chamanes y grimpent dans leur voyage céleste c'est par l'ouverture supérieure qu'ils s'envolent on rencontre encore le pilier sacré dressé au milieu de l'habitation en Afrique chez les peuples pasteurs amites et amitoïdes en conclusion toute demeure se situe près de l'axis mundi car l'homme religieux désire vivre au centre du monde autrement dit dans le réel cosmogonie et sacrifice de construction une conception similaire se rencontre dans une culture aussi hautement évoluée que celle de l'inde mais ici se fait jour également l'autre manière d'homologuer la maison au cosmos dont nous avons dit quelques mots plus haut avant que les maçons posent la première pierre l'astrologue leur indique le point des fondations qui se trouve au-dessus du serpent qui soutient le monde le maître maçon taille un pieu et l'enfonce dans le sol exactement au point désigné afin de bien fixer la tête du serpent une pierre de base est posée ensuite au-dessus du pieu la pierre d'angle se trouve ainsi exactement au centre du monde mais d'autre part l'acte de fondation répète l'acte cosmogonique enfoncer le pieu dans la tête du serpent et le fixer c'est imiter le geste primordial de Soma ou d'Indra qui suivant le Rig Veda a frappé le serpent dans son repère et lui a tranché la tête de son éclair comme nous l'avons déjà dit le serpent symbolise le chaos la morphe le non-manifesté le décapité équivaut à un acte de création au passage du virtuel et de la morphe au formel on se rappelle que c'est du corps d'un monstre marin primordial Tiamat que le dieu Marduk a façonné le monde cette victoire était symboliquement réitérée chaque année puisque chaque année on renouvelait le monde mais l'acte exemplaire de la victoire divine était également répété à l'occasion de toute construction car toute nouvelle construction reproduisait la création du monde ce deuxième type de cosmogonie est beaucoup plus complexe et on ne fera que l'esquisser ici mais on ne saurait se dispenser de le rappeler parce que en dernière instance c'est d'une telle cosmogonie que sont solidaires les innombrables formes du sacrifice de construction qui n'est en somme qu'une imitation souvent symbolique du sacrifice primordial qui a donné naissance au monde en effet à partir d'un certain type de culture le mythe cosmogonique explique la création par la mise à mort d'un géant Ymir dans la mythologie germanique Purusha dans la mythologie indienne Pan Ku en Chine ces organes donnent naissance aux différentes régions cosmiques selon d'autres groupes de mythes ce n'est pas seulement le cosmos qui prend naissance à la suite de l'immolation d'un être primordial et de sa propre substance ce sont aussi les plantes alimentaires les races humaines ou les différentes classes sociales c'est de ce type de mythes cosmogoniques que dépendent les sacrifices de construction pour durer une construction maison temple ouvrage technique etc. doit être animé recevoir à la fois une vie et une âme le transfert de l'âme n'est possible que par la voie d'un sacrifice sanglant l'histoire des religions l'ethnologie le folklore connaissent d'innombrables formes de sacrifices de construction de sacrifices sanglants ou symboliques au bénéfice d'une construction dans le sud-est de l'europe ces rites et croyances ont donné naissance à d'admirables balades populaires mettant en scène le sacrifice de la femme du maître maçon pour qu'une construction puisse s'achever les balades du pont d'arta en grèce du monastère Argueche en roumanie de la cité de Scutari en yougoslavie nous en avons assez dit sur la signification religieuse de la demeure humaine pour que certaines conclusions s'imposent d'elles-mêmes comme la cité ou le sanctuaire la maison est sanctifiée en partie ou en totalité par un symbolisme ou un rituel cosmogonique c'est pour cette raison que s'installer quelque part de faire bâtir un village ou simplement une maison représente un grave une grave décision car car l'existence même de l'homme y est engagée il s'agit en somme de créer son propre monde et d'assumer la responsabilité de le maintenir et de le renouveler on ne change pas de demeure le coeur léger parce qu'il n'est pas facile d'abandonner son monde l'habitation n'est pas un objet une machine à habiter elle est l'univers que l'homme se construit en imitant la création exemplaire des dieux la cosmogonie toute construction et toute inauguration d'une nouvelle demeure équivaut en quelque sorte à un nouveau commencement à une nouvelle vie et tout commencement répète ce commencement primordial où l'univers a vu pour la première fois le jour même dans les sociétés modernes si fortement désacralisées les fêtes et les réjouissances qui accompagnent l'installation dans une nouvelle demeure garde encore le souvenir des festivités bruyantes qui marquaient jadis l'insipite vita nova parce que la demeure constitue une imago mundi elle se situe symboliquement au centre du monde la multiplicité voire l'infinité des centres du monde ne fait aucune difficulté pour la pensée religieuse aussi bien s'agit-il non de l'espace géométrique mais d'un espace existentiel et sacré qui présente une toute autre structure qui est susceptible d'une infinité de ruptures et donc de communication avec le transcendant on a vu la signification cosmologique et le rôle rituel de l'ouverture supérieure dans les différentes formes d'habitation dans d'autres cultures ces significations cosmologiques et ces fonctions rituelles sont dévolues à la cheminée trou de fumée et à la partie du toit qui se trouve au-dessus de l'angle sacré et que l'on enlève ou même que l'on brise en cas d'agonie prolongée à propos de l'homologation cosmos maison corps humain on aura l'occasion de montrer la profonde signification de cette rupture de toit pour l'instant rappelons que les plus anciens sanctuaires étaient hypètre où présentaient une ouverture dans le toit c'était l'œil du dôme symbolisant la rupture de niveau la communication avec le transcendant l'architecture sacrée n'a donc fait que reprendre et développer le symbolisme cosmologique déjà présent dans la structure des habitations primitives à son tour l'habitation humaine avait été chronologiquement précédée par le lieu saint provisoire par l'espace provisoirement consacré et cosmisé les australiens achilpas autrement dit tous les symboles et les rituels concernant les temples les cités les maisons dérivent en dernière instance de l'expérience primaire de l'espace sacré temple basilique cathédrale dans les grandes civilisations orientales de la mésopotamie et de l'egypte à la chine et à l'inde le temple a connu une nouvelle et importante valorisation il n'est pas seulement une imago mundi il est également la reproduction terrestre d'un modèle transcendant le judaïsme a hérité cette conception paléo orientale du temple comme une copie d'un archétype céleste cette idée est probablement l'une des dernières interprétations que l'homme religieux est donné à l'expérience primaire de l'espace sacré par opposition à l'espace profane il nous faut insister quelque peu sur les perspectives ouvertes par cette nouvelle conception religieuse rappelons l'essentiel du problème si le temple constitue une imago mundi c'est parce que le monde en tant qu'oeuvre des dieux est sacré mais la structure cosmologique du temple amène une nouvelle valorisation religieuse lieu saint par excellence maison des dieux le temple ressentifie continuellement le monde parce qu'il le présente parce qu'il le représente et à la fois le contient en définitive c'est grâce au temple que le monde est ressentifié ressentifié dans sa totalité quel qu'en soit le degré d'impureté le monde est continuellement purifié par la sainteté des sanctuaires une autre idée se fait jour à partir de cette différence ontologique qui s'impose de plus en plus entre le cosmos et son image sanctifiée le temple celle que la sainteté du temple est à l'abri de toute corruption terrestre et cela du fait que le plan architectural du temple est l'oeuvre des dieux et par conséquent se trouve tout près des dieux au ciel les modèles transcendant des temples jouissent d'une existence spirituelle incorruptible céleste par la grâce des dieux l'homme accède à la vision fulgurante de ces modèles et il s'efforce ensuite de les reproduire sur la terre le roi babylonien Gudéa vit en rêve la déesse Nidaba lui montrant un panneau sur lequel étaient mentionnés les étoiles bénéfiques et un dieu lui révéla le plan du temple Sennacherib bâtit Ninive selon le projet établi depuis des temps très reculés dans la configuration du ciel ceci ne veut pas dire seulement que la géométrie céleste a rendu possible les premières constructions mais surtout que les modèles architectoniques se trouvant dans le ciel participe à la sacralité ouranienne pour le peuple d'israël les modèles du tabernacle de tous les ustensiles sacrés et du temple ont été créés par Yahvé de toute éternité et c'est Yahvé qui les révéla à ses élus pour être reproduits sur la terre il s'adresse à Moïse dans ces termes vous construirez le tabernacle avec tous les ustensiles exactement d'après le modèle que je vais te montrer exode 25 regarde et fabrique tous ces objets d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne Ibide 25 lorsque David donne à son fils Salomon le plan des bâtiments du temple du tabernacle et de tous les ustensiles il assure que tout cela se trouve exposé dans un écrit de la main de l'éternel qui m'en a donné l'intelligence il a donc vu le modèle céleste créé par Yahvé au commencement des temps c'est ce que proclame Salomon tu m'as ordonné de construire le temple en ton très saint nom ainsi qu'un hôtel dans la cité où tu habites d'après le modèle de la tente très sainte que tu avais préparé dès le commencement la sagesse 9 la Jérusalem céleste a été créée par Dieu en même temps que le paradis donc in aeternum la ville de Jérusalem n'était que la reproduction approximative du modèle transcendant elle pouvait être souillée par l'homme mais son modèle était incorruptible n'étant pas impliqué dans le temps la construction qui se trouve actuellement au milieu de vous n'est pas celle qui a été révélée en moi celle qui était prête dès le temps où je me suis décidé à créer le paradis et que j'ai montré à Adam avant son péché Apocalypse de Baroque 2 La basilique chrétienne et plus tard la cathédrale reprennent et prolongent tous ses symbolismes d'une part l'église est conçue comme imitant la Jérusalem céleste et ceci dès l'antiquité chrétienne d'autre part elle reproduit le paradis ou le monde céleste mais la structure cosmologique de l'édifice sacré persiste encore dans la conscience de la chrétienté elle est évidente par exemple dans l'église byzantine les quatre parties de l'intérieur de l'église symbolise les quatre directions cardinales l'intérieur de l'église et l'univers l'autel et le paradis qui se trouve à l'est la porte impériale du sanctuaire proprement dit était appelée aussi la porte du paradis pendant la semaine pascale cette porte reste ouverte durant tout le service le sens de cette coutume est clairement expliqué dans le canon pascal le christ s'est levé du tombeau et nous a ouvert les portes du paradis l'ouest au contraire est la région des ténèbres de l'affliction de la mort des demeures éternelles des morts qui attendent la résurrection des corps et le jugement dernier le milieu de l'édifice est la terre selon les conceptions de cosmos indico plus test la terre est rectangulaire et limitée par quatre parois qui sont surmontées par une coupole les quatre parties de l'intérieur d'une église symbolise les quatre directions cardinales en tant qu'image du cosmos l'église byzantine incarne et à la fois sanctifie le monde quelques conclusions des milliers d'exemples dont dispose l'historien des religions nous avons cité qu'un assez petit nombre mais pourtant suffisant pour montrer les variétés de l'expérience religieuse de l'espace nous avons choisi ces exemples dans des cultures et des époques différentes pour présenter au moins les plus importantes expressions mythologiques et scénarios rituels dépendant de l'expérience de l'espace sacré au cours de l'histoire l'homme religieux a différemment valorisé cette expérience fondamentale il n'est que de comparer la conception de l'espace sacré et donc du cosmos telle qu'elle se laisse saisir chez les australiens achille pas aux conceptions similaires des quatiloules des altaïques ou des mésopotamiens pour se rendre compte de leurs différences inutile d'insister sur ce truisme la vie religieuse de l'humanité s'effectuant dans l'histoire alors ces expressions sont fatalement conditionnés par les multiples moments historiques et styles culturels pourtant ce n'est pas l'infini variété des expériences religieuses de l'espace qui nous importe ici mais au contraire leurs éléments d'unité car il suffit de confronter le comportement d'un homme non religieux par rapport à l'espace dans lequel il vit avec le comportement de l'homme religieux à l'égard de l'espace sacré pour saisir immédiatement la différence de structure qui les sépare s'il nous fallait résumer le résultat des descriptions précédentes nous dirions que l'expérience de l'espace sacré rend possible la fondation du monde là où le sacré se manifeste dans l'espace le réel se dévoile le monde vient à l'existence mais l'irruption du sacré ne projette pas seulement un point fixe au milieu de la fluidité amorphe de l'espace profane un centre dans le chaos elle effectue également une rupture de niveau ouvre la communication entre les niveaux cosmiques la terre et le ciel et rend possible le passage d'ordre ontologique d'un mode d'être à un autre c'est une telle rupture dans l'hétérogénéité de l'espace profane qui crée le centre par où l'on peut communiquer avec le transcendant qui par conséquent fondent le monde le centre rendant possible l'orientation la manifestation du sacré dans l'espace a par suite une valence cosmologique toute hiérophanie spatiale ou toute consécration d'un espace équivaut à une cosmogonie une première conclusion serait la suivante le monde se laisse saisir en tant que monde en tant que cosmos dans la mesure où il se révèle comme monde sacré tout monde est l'oeuvre des dieux car il a été soit créé directement par les dieux soit créé soit consacré et donc cosmisé par les hommes en réactualisant rituellement l'acte exemplaire de la création en d'autres termes l'homme religieux ne peut vivre que dans un monde sacré parce que seul un tel monde participe à l'être existe réellement cette nécessité religieuse exprime une inextinguible soif ontologique l'homme religieux est assoiffé de l'être la terreur devant le chaos qui entoure son monde habité correspond à sa terreur devant le néant l'espace inconnu qui s'étend au-delà de son monde espace non cosmisé parce que non consacré simple étendu amorphe où aucune orientation n'a encore été projetée aucune structure ne s'est encore dégagée cet espace profane représente pour l'homme religieux le non-être absolu si par mes aventures il s'y égare il se sent vidé de sa substance hontique comme il se dissolvait dans le chaos comme s'il se dissolvait dans le chaos et il finit par s'éteindre et il finit par s'éteindre cette soif ontologique se manifeste de toutes sortes de manières la plus frappante dans le cas spécial de l'espace sacré c'est la volonté de l'homme religieux de se situer au coeur du réel au centre du monde là d'où le cosmos a commencé à venir à l'existence et à s'étendre vers les quatre horizons là aussi où existe la possibilité de communiquer avec les dieux en un mot là où l'on est le plus proche des dieux nous avons vu que le symbolisme du centre du monde n'informe pas seulement les pays les cités les temples et les palais mais aussi la plus modeste habitation humaine tente du chasseur nomade yurte des pasteurs maison des cultivateurs sédentaires bref tout homme religieux se situe à la fois au centre du monde et à la source même de la réalité absolue tout près de l'ouverture qui lui assure la communication avec les dieux mais puisque s'installer quelque part habiter un espace c'est réitérer la cosmogonie et donc imiter l'oeuvre des dieux pour l'homme religieux toute décision existentielle de se situer dans l'espace constitue une décision religieuse en assumant la responsabilité de créer le monde qu'il a choisi d'habiter non seulement il cosmise le chaos mais aussi il sanctifie son petit univers en le rendant semblable au monde des dieux la profonde nostalgie de l'homme religieux et d'habiter un monde divin d'avoir une maison semblable à la maison des dieux telle qu'elle a été plus tard figuré dans les temples et les sanctuaires en somme cette nostalgie religieuse exprime le désir de vivre dans un cosmos pur et saint tel qu'il était au commencement lorsqu'il sortait des mains du créateur c'est l'expérience du temps sacré qui permettra à l'homme religieux de retrouver périodiquement le cosmos tel qu'il était in et principiaux dans l'instant mythique de la création